Générique Isabelle Goutchaud, bonjour. Bonjour Thibault. Vous êtes manager chez IG Connect et membre du conseil d'administration de l'ADTM. Vous conduisez dans le cadre de votre activité des études qualitatives au service de l'innovation et vous accompagnez des startups dans la mise au point de leurs offres innovantes. Alors, vous êtes très bien placé pour nous parler des grandes évolutions en matière d'approche de l'innovation. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ces évolutions ? Oui, en effet, l'innovation s'adapte aux tendances de l'économie et son mode de mise en œuvre aussi évolue en fonction des modes de fonctionnement dans les entreprises. Concernant l'évolution des tendances de l'économie, nous sommes passés ces dernières années d'une économie de la possession à une économie de l'usage. Aujourd'hui, il est plus important de bien vivre que de vivre avec beaucoup. Ainsi, autrefois, quand on projetait des innovations, on pensait surtout des produits. Aujourd'hui, la créativité est beaucoup plus sollicitée pour trouver des services innovants. Et puis parallèlement, la conduite de l'innovation dans les entreprises évolue. Autrefois, les stratégies d'innovation s'appuyaient principalement sur l'expertise de l'entreprise et ses ressources internes. Elles mettaient en jeu des processus longs, selon des logiques verticales et hiérarchisées, et tout ça dans un but qui était d'éviter à tout prix l'erreur. Or, ces méthodes très normées n'ont pas empêché un certain nombre, une majorité même d'innovation, de ne jamais voir le jour ou de ne pas trouver de marché qui leur permette de se développer. Aujourd'hui, du coup, les processus d'innovation sont beaucoup plus agiles. Par exemple, le droit à l'erreur fait partie des règles du jeu de l'innovation. Donc, elles sont beaucoup plus agiles et aussi elles sont beaucoup plus ouvertes. On parle d'innovation ouverte, de co-créativité, c'est-à-dire que l'entreprise va beaucoup plus facilement faire appel à des ressources, à des compétences externes qui, en complément de ses propres ressources, vont permettre de créer l'innovation. Alors, justement, sur ces compétences, sur ces expériences externes qui viennent compléter l'existant dans l'entreprise, est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu comment ça se passe ? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, bien sûr. La première chose, c'est l'expérience consommateur qui est prise beaucoup plus en amont qu'elle ne l'était autrefois. Et d'ailleurs, la plupart des innovations, aujourd'hui, partent de l'expérience consommateur parce qu'on s'est rendu compte que le succès d'une innovation n'était pas simplement dû au fait que l'entreprise maîtrise parfaitement la technique de son innovation, mais plutôt que cette innovation réponde à un vrai besoin et donc qu'elle puisse trouver son marché. Donc, on cherche des solutions pour répondre au marché et l'entreprise n'a pas forcément en interne la capacité ou l'expertise qui va lui permettre de trouver l'innovation en réponse qui va répondre aux besoins du marché. Bien sûr. D'où la nécessité de faire appel à des compétences externes, complémentaires, et qui, combinées aux compétences de l'entreprise, vont permettre de concevoir l'innovation qui répondra aux besoins du marché. Est-ce que vous auriez des exemples de cette approche de l'innovation et surtout des exemples qui illustreraient cette pertinence de l'approche ? Oui, il y a, à mon sens, il y a en tout cas deux industries récentes qui sont très sollicitées par les grands groupes, justement dans le cadre d'innovation pour rester dans la course de la modernité. La première, c'est la première industrie, c'est les biotechnologies. Les biotechnologies. Quand on pense, par exemple, au monde de l'agrochimie, autrefois, les modèles économiques de ces entreprises de l'agrochimie étaient basées sur le développement et la commercialisation de produits chimiques. Or, aujourd'hui, on s'est rendu compte des limites de la chimie sur l'environnement et on leur demande non plus de fournir de la chimie qui va contrôler la nature, mais des biotechnologies qui vont permettre de régénérer les ressources naturelles. Donc, la plupart des grands groupes de l'agrochimie créent des partenariats ou investissent dans des start-up de la biotechnologie. La deuxième industrie à laquelle je pense et qui intéresse beaucoup les entreprises, justement dans le cadre de création de nouveaux services, c'est l'industrie du numérique. Toutes les technologies numériques, par les connexions qu'elles créent entre les individus, entre les individus et les objets, ou maintenant avec l'Internet des objets, entre les objets eux-mêmes, sont très prisées par les entreprises pour justement créer ces nouveaux services. Et un exemple très récent, c'est par exemple l'association entre Apple et Goldman Sachs pour créer la carte de paiement Apple Pay. Eh bien, merci beaucoup Isabelle Gouchaud pour cet éclairage sur ces nouveaux leviers, ces nouvelles approches pour innover autrement et donc plus efficacement. Merci encore. Merci Thibault. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada